Bonjour très chères personnes confinées. J'espère que vous êtes un petit peu en forme ou beaucoup. Si c'est le cas, tant mieux. Là, on va faire du rang faux, plutôt ciblé abdos et jambes. Un peu comme des abdos fessiers, mais avec plus d'exercices un petit peu squats, etc. Parce que je sais que dans la tête des gens, abdos fessiers c'est un peu doux, mais en fait pas du tout. Ça peut être assez costaud même. On va pouvoir y aller. On va s'échauffer. N'oubliez pas de mettre de la musique. Et puis, on va y aller. Je vais juste remonter un peu. On vient écarter les pieds. Et puis, on va venir tourner la tête dans un sens et dans l'autre sens. Le surveillant est arrivé. Un secteur de travaux fini. Contre le pibou. Ok. Les bras à l'horizon. On bloque le bassin et on vient tourner les coudes sur les côtés. Non, saute pas. Ensuite, on vient dérouler les épaules. Vers l'arrière et vers l'avant. On vient tourner un peu le bassin dans un sens et dans l'autre sens. Et on plie un genou à la fin. On laisse les deux jambes tendues et on descend les mains le plus bas possible. On vient mettre les deux mains sur un pied. De l'autre côté. Au milieu et on vous dresse. Alors, on va pouvoir venir en planche. Voilà. Planche sur les mains. On s'autograndit. On rentre le ventre. Encore quelques secondes. Et puis, on va pouvoir démarrer. Alors, là, on va faire à chaque fois un mouvement de jambe et on alternera avec un mouvement de la sangle abdominale. Donc, un jambe, un abdo. Un jambe, un abdo. Un jambe, un abdo. Et puis, etc., etc. Je chronomètre parce que ce ne sera pas le même chrono pour tous les exercices. Le premier, ce sera celui-là. Tu es écarté. On vient appuyer le genou. Attention, on ne va pas décoller le talon. Et on vient juste poser le cou des doigts. Regarde bien devant. On va commencer par la jambe droite. 3, 2, 1. On y va. Bon, allons-y. Et on va faire les deux côtés. Gardez bien le dos droit. Regardez plutôt vers l'avant parce que si on regarde vers le bas, le dos s'arrondit. Nickel. On vient changer. On va venir poser les coudes au sol. Et on va tenir la planche de gainage sur les coudes. Tout simplement. On aspire bien le nombril et on s'autograndit. On essaie de serrer les omoplates pour avoir le dos plutôt droit. On vient basculer le bassin en rétroversion. C'est l'inverse du dos creux. Et on pose. Très bien. On va pouvoir revenir sur les pieds avec les jambes écartées. Et là, on va venir plier les genoux sur les côtés. Direction les orteils, juste au-dessus des chevilles. Le dos droit. Et on remonte. Grandissez-vous. Gardez le vent rentrer. Donc là, les fesses vont vers le bas, pas vers l'arrière. Je fais bien ? Tu fais tes étirements aussi ? Super. Nous allons pouvoir revenir sur le tapis, sur le dos. Et on va venir soulever le bassin. On interne avec un battement jambes tendu vers l'avant. OK ? Allez, dos plaqué, ventre entré. On vient serrer le périnée. Vraiment comme si on souhaitait aller à la toilette. Et on y va. On soulève et on tend. Et on ? On y va encore. Et on y va. Super, on revient et là, on va venir faire un squat, jambes serrées et vraiment en position tout fous, fesses vers l'arrière et les genoux au-dessus des pieds et quand on remonte, on va venir soulever la jambe droite. 3, 2, 1, c'est parti. Que la jambe droite pour l'instant. Et on continue, jambe gauche. Regardez bien, j'entends le talon vers le plafond. Nous enchaînons avec la planche sur les mains, comme tout à l'heure à la fin de l'échauffement. Les épaules au-dessus des poignets, les jambes tendues, le dos bien droit et on maintient. Tu vois ? Tu vois ? Et, je t'aime quoi ? Et on pointe, il brûle, non ? Arrête, on ne grave pas le fauteuil. Alors, on va rechaîner avec, justement, le petit chien qui fait pipi ou le lapin. Je ne vois pas, il fait pipi comme ça. Il devient le bibou. On vient soulever la jambe et tendre nos bibous. On est parti, jambe droite, jambe gauche et puis après on enchaînera avec l'autre côté. Il brûle, non, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Allez, va grignoter autre chose. On est occupé. C'est parti. Ouais, ouais, c'est immense, ça rappelle ta vie. Excusez-moi pour cette interruption. Regardez bien les bras tendus. Changeons en deux côtés. C'est parti. Bon, voilà, visiblement, c'est le jour de Betty. Tu veux de l'attention ? Et on pose. Bien. On va passer sur le dos. Jambes tendues vers le plafond, bras tendues vers le plafond aussi. Et là, on va venir soulever les épaules et mettre les mains entre les pieds. On resserre et on repose. Allons-y. On entre bien, on très bien les nez serrés. Il a什麼 sortet de plus. Pas. On tour. Comme qui. Enfin. Un moment, tu vas-tu. Et en空, tu vas-tu. Enfin. Alors, on va rester sur le dos. On va venir mettre un pied au sol et un pied là-haut. On soulève le bâton. On va venir faire des tout petits mouvements. On appuie bien sur le pied à plat. On commence par la jambe que vous voulez. C'est parti. Je vous dis quand on change. De l'autre côté. Voilà, on va pouvoir attaquer le dernier exercice. Toujours au tapis. On va venir faire des petites fermetures. On appuie sur les fessiers. On rentre le ventre. Et puis, on va venir resserrer les épaules et les genoux. Toujours périnée serrée. C'est parti. C'est parti. Voilà, on récupère un petit peu. On s'hydrate. Qu'est-ce qu'il fait, le petit diable, là ? Ouais, ouais. Je te surveille. Alors, hydratez-vous, c'est important. On va pouvoir entamer la deuxième série en espérant que le diable arrête ses bêtises et nous en faites trop. Si tu le fais avec nous, soit nous, reste tranquille. Mais vous, aidez-moi. Allez, on passe pour la deuxième série. Le premier exercice, c'était celui-là. On vient plier le genou, pèse vers l'arrière et le dos droit, on regarde le devant. 3, 2, 1, c'est parti. Si vous commencez par la jambe comme vous voulez. Si vous aussi, votre animal vous embête, n'hésitez pas à envoyer vos photos. hop, on change de jambe. On change de jambe. 3, 2, 1, c'est parti. Très bien. On va pouvoir enchaîner avec le gainage sur les coudes. 3, 2, 1, c'est parti. 3, 2, 1, c'est parti. Et on va pouvoir enchaîner. Oui, c'est un petit peu plus loin que la première série. Alors, pieds écartés, on vient diriger les genoux sur les côtés vers les orteils, dos droit. Encore, quelques secondes, voilà, très bien. On l'enchaîne avec les montées de bassin et puis le battement avec les deux jambes, deux plaquées ventre rentrée. Allons-y, bassin et jambes. Soufflez bien, surtout pas d'apnée. On va tout doucement, sans forcer. S'il y a une autre douleur que musculaire, on fait attention, surtout pas de forcing sur les douleurs. Et si ça chauffe au ventre, c'est normal. Encore quelques secondes. Et on chante. Bien. On continue avec le squat jambes serrées et battement de jambes. C'est parti. L'autre côté. C'est parti. Très bien. Très bien. Enchaînons avec la planche sur l'élan. Épaules au-dessus des poignets. On s'auto-grandit. 3, 2, 1. On est parti. On est parti. Et on pose. Très bien. On va enchaîner avec le chien qui fait pise. Alors, toujours l'épaule au-dessus des mains, on va venir soulever la jambe, tendre le genou et ramener comme tout à l'heure. 3, 2, 1. On y va. Surtout, gardez les bras tendus. Si on vient plier, le bassin va s'ouvrir. On change. On change. On change de côté. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. On va pouvoir enchaîner avec les abdos sur le dos. bras là-haut. Et on vient mettre les mains entre les pieds. C'est parti. Si vous avez un petit peu de douleur à la nuque, vous pouvez mettre votre main juste pour soulager. On tire pas sur la tête surtout. Voilà, on relâche. Toujours sur le tapis, on va pouvoir faire le dernier mouvement de jambe. Pieds là-haut, dos décollé, on vient faire de tout petits battements. Allons-y. Allons-y. On change de côté. Allez. Allez. On change de côté. Allez. C'est normal. Si ça chauffe bien, tant mieux. On a de la chance de pouvoir sentir nos muscles travailler, se réchauffer. Cinq secondes. Et on pose. bien. On appuie sur les fessiers pour faire des mini fermetures. Hop. C'est parti. ventre entré, périnée serrée. Attention à votre dos. Pas de dos creux. Attention à votre dos. On s'allates. Et posez. Et bien récupération. On s'hydrate. et bien récupération. J'espère que vous allez toujours bien. Je ne vas bien. Pas deouge. Mille merci de suivre ces vidéos, ça me fait du bien. Pour la dernière série, on va encore augmenter le chrono. Si déjà là, c'était vraiment vraiment très très dur, et bien vous pouvez refaire la deuxième série celle qu'on vient de faire, comme ça les chronos ne seront pas trop trop intenses. Et sinon, on se lance le défi de pouvoir résister pour la dernière série. On essaie d'aller très lentement pour la finir. Il vaut mieux aller lentement, mais finir le chrono qu'il fallait trop fort d'un coup et devoir s'arrêter. Ok, allons-y. Et 3, 2, 1, on y va. La jambe que vous voulez. Et 3, 2, 1, on y va. La jambe que vous voulez. Et 4, 2, 1, on y va. La jambe que vous voulez. Et 4, 2, 1, on y va. La jambe que vous voulez. et surtout, on change de genre. Allez, on pense à la ligne d'arrivée. Et imaginez la fierté que vous pourrez avoir. Voilà, on continue avec le gainage sur les coudes. 3, 2, 1, on y va. Encore quelques secondes. Et posez. Puis en ouverture, on continue avec les squats genoux ouverts. C'est parti. Dos droit. Encore 10 secondes. Allez, tenez bon, vous allez être trop contents de vous après. C'est parfait. On vient sur le dos. Bassin, puis battement de jambe vers l'avant. 3, 2, 1. C'est parti. Pas besoin d'aller vite. Encore 10 secondes. Encore 10 secondes. On passe au squat de pieds serrés. Et battement sur l'autre côté. Go ! Oui. Bien. Ça va. Ça va. Bien. Bien. C'est parti. Bien. On change de côté. Attention à ne pas ouvrir le pied. Je vous vois, je vous imagine. Le corps essaye toujours de me gruger un peu. Voilà. Voilà, planche avec les mains en dessous, les épaules. 3, 2, 1, on y va. Essayez de serrer les pieds. 3, 2, 1, on y va. Encore un petit peu. Et posez. On passe au petit chien dos droit. Bras tendu. C'est parti. Voilà. Essayez vraiment de rester bien solide au niveau du buste. Très bien. Pecever. Oui. Merci. Changeons de côté. Allez, il ne nous reste plus grand-chose maintenant. 3, 2, 1, c'est parti. C'est normal, on va voir mal aussi dans la jambe qui est au sol. Très bien. Changeons. On vient sur le dos. Jambes là-haut, bras là-haut et on vient s'ouvrir les épaules et mettre les montres des jambes. C'est parti. N'oubliez pas, on peut mettre la main sous la nuque juste pour aider un peu sans tirer sur la tête. C'est parti. Voilà. Ok, il nous en reste un de chaque. On reste d'appui. On va venir faire les petits battements sur un pied. Jambes là-haut. 3, 2, 1, allons-y. Jambes là-haut. Nous, 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 pour el deux. L'autre côté. Allez, allez. C'est le dernier avec les jambes. Voilà. Il nous reste les toutes petites fermetures. On appuie sur les fesses. 3, 2, 1. C'est parti. Allez, c'est le dernier. Ne vous fiez pas au bruit de ma mentresse si vous l'entendez. 10 secondes. On va écouter, on a fini. Merveilleux. On va pouvoir s'étirer un petit peu. Alors, jambes tendues sur les côtés. On relâche bien. Et puis tout doucement, on rapproche les mains au sol. On essaye d'avancer. Sans forcer. Et en gardant toujours les jambes tendues, les orteils vers le plafond. Voilà, relâchez bien. Soyez fiers de nous. On vient mettre les mains proches d'un pied. Et les deux mains au même endroit pour que ça puisse s'attirer aussi un peu au niveau de l'oblique. De l'autre côté. On repasse au milieu et on remonte le dos. Et bien, pied contre pied. On vient attraper les chevilles. On rapproche les talons vers soi. Et puis on vient tirer la tête vers le haut. Le dos le plus droit possible. Il faut que les bras soient tendus. Et puis on accuille la tête. De l'autre côté. Et on ramène. On vient tourner la jambe devant. Et venir faire un gros câlin à sa jambe. Pour retirer le fessier. De l'autre côté. Et nous allons pouvoir venir accroupir. On laisse la tête relâchée. On vient poser les talons, on attrape les coudes entre eux et on tend tout doucement les jambes. On relâche les mains, on déroule le dos et on vient s'auto-grandir le plus haut possible. On relâche d'un coup et encore. On déroule, on s'auto-grandit sans se cogner. Et on relâche. Si vous aussi vous connaissez 15 fois par jour, vous pouvez me le dire par texto aussi. Bien, j'espère que vous êtes contents d'avoir fait toute la séance. Même si c'est à moitié, il faut être content. Si vous n'auriez rien fait du tout pendant 3 semaines, c'est plus compliqué d'être fière de soi. Du coup, essayez de vous aider un peu et puis vous allez voir que ça fait vraiment du bien. outre le fait de ne pas prendre de poids, ça apporte beaucoup de bienfaits. Donc, continuez et soyez très contents de vous. On se retrouve très bientôt. Vous avez le bonsoir de Bibou. Bonsoir ou bonne journée de Bibou. Et moi pareil. À bientôt.